Musique La PM c'est Ambient Party Machine, donc ils font des machines qui sont destinées à la fête. Ce qu'on présente ici c'est un ensemble de machines qui sont pensées pour être mises dans des espaces de fête. Donc on présente ici un total de 6 machines. Le but de ces machines c'est de créer des événements lumineux, du mouvement. L'idée sous-jacente c'est souvent dans les concerts, ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de mouvement qui est mis pour éclairer l'artiste. Nous ce qu'on voulait faire c'était plus rapprocher ces animations lumineuses et de mouvements vers le public et mettre les machines au centre du public et plus uniquement comme un moyen de mettre en valeur les artistes qui jouent de la musique. C'est le travail qu'ils ont fait pour leur diplôme à l'ENSI, qui est l'école de design parisienne, qui est une des très très bonnes écoles de design. En fait chaque année le musée, on a un cycle d'exposition, le musée invite un jeune designer ou une équipe de designers qui ont soutenu leur diplôme l'année précédente à venir présenter ce travail pendant un certain temps, un temps donné, et le montrer au public. En fait c'est la façon dont le musée s'engage pour soutenir la jeune création. Après nous il y a un truc qui nous intéresse beaucoup, c'est les notions de technique et de technologie. Donc ce qu'on voulait faire c'était faire qu'on ne regarde pas que les effets mais que les dispositifs techniques deviennent en soi des choses à regarder et à observer pendant la fête. Certaines machines qui vont fonctionner de manière permanente, donc qui vont être tout le temps allumées, qui vont créer plutôt des sortes d'atmosphères et essayer de générer des comportements quand on sera face à elles. Je pense notamment à cette machine acoustique qui va projeter de la lumière sur le mur, qui va effectivement plus faire appel à un sentiment de repos. L'idée c'est d'avoir d'autres machines qui sont peut-être plus intenses, comme une machine qui fonctionne avec des stroboscopes, qui viennent figer des pales qui tournent très vite. Ou encore la machine à fumer qu'on voit au fond de la salle, qui vient un peu créer une sorte de micro-moment dans l'expérience de la fête, vraiment en venant mettre en lumière et ici plutôt mettre en fumée et gagner un peu en intensité à certains moments dans l'expérience qu'on vit dans l'exposition. A chaque fois on essaye de trouver des sujets, en tout cas de choisir, sélectionner les sujets qui portent le plus d'enjeux de société, ou bien parce qu'ils sont particulièrement intéressants sur le moment, ou parce qu'ils abordent justement des sujets qui traversent toutes les sociétés. Dans le cadre d'APM c'est un peu les deux, parce que la fête c'est évidemment un sujet presque anthropologique. Toutes les sociétés ont exacerbé la question de la fête, une culture de la fête très personnelle. Et en plus je trouve qu'aujourd'hui en Europe, cette génération, donc des 20-30 ans, va beaucoup fréquenter énormément les festivals de musique. Et il y a tout, en tout cas dans le domaine du design, il y a toute une génération qui s'intéresse à cette question de la musique, des festivals de la musique, et de comment est-ce qu'on peut les scénographier, intervenir. Et ce qui est très intéressant dans le projet de Roman et de Tom, c'est qu'en fait ils ont créé des dispositifs qui vont au-delà de ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ces machines, ces lumières, ces effets techniques sont vraiment destinés à la scène, ils mettent en valeur en général le chanteur, le musicien, enfin la scène musicale, alors que les machines qui créent eux sont une troisième entité en fait. Il y a la scène, il y a le public et il y a leurs machines qui sont autonomes et qui fonctionnent vraiment comme des objets en eux-mêmes, qui créent une sorte d'autres spectacles en fait, à la fois au sein de la partie la plus, on va dire, marchande de la fête, mais aussi il y a certaines machines, comme vous avez pu le voir, qui sont peut-être pour des endroits plus calmes, des aires de repos, etc. Et c'est vraiment le reflet de leur grand intérêt pour la technologie. Je pense que tous les deux s'intéressent vraiment aux technologies et à la façon dont la technologie peut rencontrer aujourd'hui, à notre époque, en 2020, des aspirations humaines, sensibles, émotionnelles. Et c'est pour ça que ce projet nous a paru vraiment intéressant et prendre place, on est ravis que dans les murs de cette prison, qui est quand même une architecture un peu brute, il y ait la fête. L'APM, c'est un peu la V1 de notre démarche de machine pour la fête. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on expose ces machines ou qu'on les met dans des fêtes, on essaye tout le temps de faire en sorte qu'elles évoluent, de ne jamais exposer la même. C'est-à-dire que par exemple, le cercle de fumée, à la base, il était censé être posé au sol. Là, on l'a mis entre deux poteaux. Et en fait, c'est un peu toutes ces expériences-là qui font qu'aujourd'hui, on dessine des nouvelles machines pour le palais de Tokyo. C'est un projet qui a été lauréat d'une bourse qui s'appelle les Audi Talents et qui, du coup, nous accompagne pour développer une deuxième version de ces machines sur lesquelles on est en train de travailler actuellement. On se définit vraiment comme des designers. Donc les objets, on ne veut pas que ce soit entièrement des créations, enfin uniquement des créations plastiques, mais une création qui puisse être utilisée par d'autres. On est hyper intéressé par tout ce qui est l'aspect expérimentation et même, aller plus loin, vraiment l'aspect recherche. Donc, comme il y a un thème qui nous plaît beaucoup qui est la technique, qui est vraiment un squelette dans notre pratique, on a voulu interroger une notion qu'on a écrite comme « technical happiness », donc quels sont les sentiments que procure la technique. Du coup, c'est une revue de recherche qui va convoquer des interviews, des articles, mais aussi des productions plastiques. Donc, ça peut être des artistes, des designers, des sociologues, des anthropologues. Et aujourd'hui, on lance un appel à contribution justement pour ces personnes-là, pour les interviewer ou qu'elles publient des travaux dans cette revue pour un peu étoffer notre recherche autour de la notion de technique. Le but à travers ça, c'est vraiment d'avoir une production qui est plastique et pratique. Donc, c'est les machines qu'on va présenter au Palais de Tokyo et d'avoir, on va dire, une production parallèle qui est vraiment la recherche et de voir aussi quel pont on peut opérer entre les deux. C'est un peu, on va dire, d'un côté, la matière à penser et de l'autre, la matière à expérimenter pour le public. On se réjouit beaucoup parce que la fête entre dans le musée. Deux nouvelles dates de rencontres avec des DJs de Bordeaux, donc de la FIMEB, qui est en partenariat avec nous sur cette exposition. Et donc, le samedi 15 février, le samedi 29 février, entre 4h et 6h, il y aura ces DJs qui vont venir et qui vont interagir avec les machines de Romand et Tom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada